Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir à la fois ce gabarit fabrication maison et ce gabarit du commerce un peigne haut de gamme qu'on ne trouve plus hélas dans le commerce de comparer un petit peu leurs deux fonctionnements au travers de ces images qui vont suivre la planchette et le peigne à queue droite sont dans la presse sur la défonceuse j'ai monté une fraise à queue d'aronde avec un roulement qui a l'écartement du peigne je vais donc simplement faire des allers et retours pour usiner la première partie de l'assemblage les queues d'aronde comme toujours il faut faire le réglage de l'épaisseur je suis en contact je descends la butée je verrouille ça c'est très classique hop je descends je vais maintenant transférer sur la deuxième planchette le dessin des queues d'aronde on 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 le tracé des queues d'aronde est reporté précisément aux tranchées à l'extrémité de la seconde planchette j'ai dans les mains le peigne cette fois-ci à queue d'aronde les dents sont en V et je vais venir placer ce peigne de telle sorte que les dents en aluminium vont venir cacher la partie du bois que je souhaite conserver cacher exactement car je vais utiliser une fraise à copier ayant exactement le même diamètre que son roulement une fois que c'est fait je m'installe je tiens tout et je mets dans la presse alors au passage ici un élément de réglage que l'on va retrouver mais beaucoup plus facile à faire sur le gabarit de fabrication maison c'est que en avançant ou en reculant le peigne par rapport à la référence du support on va pouvoir écarter ou réduire la partie de bois que l'on va conserver tout simplement parce que les dents du peigne ici sont en V si vous descendez vous allez aller vers la base des dents et vous allez conserver plus de bois et vous aurez donc un assemblage qui sera plus ferme plus serré donc la première fois que vous utilisez ce gabarit il faut le régler régler cette avancée ou se reculer pour donner plus ou moins de jeu à votre assemblage je change de fraise donc Sous-titrage ST' 501 ... Je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. C'est rapide, c'est efficace, c'est précis. Mais, il y a un gros mais. Ces peines ici, ils ne sont plus fabriquées. L'entreprise a fait faillite. Et ils utilisent cette fraise à queue d'aronde, très belle au demeurant. Un angle assez étroit, des queues d'aronde de type ébénisterie. Un roulement de 16 qui vient s'adapter exactement ici dans la partie queue droite. Sauf que si un jour, je casse cette fraise à queue d'aronde, ce qui est relativement fréquent à cause de la petite minceur qu'il y a à ce niveau-là. Si je casse cette fraise, je peux jeter ce peigne ici. Je ne pourrai plus m'en servir. C'est en partie ce problème qui m'a fait développer ce peigne perso réalisé à partir d'une fraise à queue d'aronde que j'avais dans mon stock. Mais que je suis capable de refaire à partir de n'importe quelle fraise, de n'importe quel angle. Je le mets en place, je vous montre, je vous explique les 2-3 petites singularités. Et on en reparle dans un instant. Ce qui va faire la différence avec le gabarit maison, c'est que je vais utiliser des bagues à copier. Donc à partir du moment où on a une bague à copier, le guidage est extérieur à la fraise. Et ça, ça va nous laisser beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de créativité sur des épaisseurs, sur des formes. C'est parti. C'est parti. J'ai fini avec l'insert droit qui est utilisé une bague à copier de 20. Je le retire. Je le remplace par l'insert qui reprend l'angle de ma fraise à queue d'aronde. Voilà, il est calé sans jeu. Il va utiliser une fraise de 14 et une bague de 17. Mais selon l'avancée ici, on comprend bien que je vais plus ou moins retirer de bois. Je dois donc régler maintenant l'avancée dans ce sens-là. Et on regarde ici, j'ai un petit trait. Je viens m'aligner et je serre. Là, j'ai réglé la quantité de matière que je vais laisser sur les contre-queues. Il faut maintenant créer un décalage entre les queues et les contre-queues. Et ça, c'est très simple. C'est toujours le même décalage depuis le départ. C'est ma petite baguette de 17 mm. 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 Les quelques images que vous venez de voir ici, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'elle est capable de faire ce montage-usinage. Rapidement, tous les assemblages pour faire un cadre. Tourillon, faux tenon, enfourchement. Bien sûr, tenon mortaise. Les assemblages de type queues, 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 queues et queues, qu'on vient ici de montrer très rapidement en image. Ça nous a permis de comparer avec du matériel vendu dans le commerce. Et ça, ça me fait venir une réflexion. Tous les marchands de matériel ont très très bien compris que la défonceuse, elle est très polyvalente, mais il n'est pas pour autant simple d'être capable de concevoir un montage d'usinage comme celui-ci pour réaliser tous ces assemblages. Du coup, ils nous proposent une machine domino pour faire un assemblage par photonon, une tourionneuse pour poser des tourions, etc. Un assemblage, une machine spécifique. Alors, ce montage, il est là, il est développé, il est conçu, il est éprouvé par des centaines de mes étudiants. Je vous offre les plans. Vous cherchez un bouton, un lien, je ne sais pas, dans la description autour. Je vais vous demander votre mail. Ça va me permettre de vous envoyer le lien de téléchargement de ce gabarit. Et je vais vous offrir en cadeau différentes vidéos d'explications pour être capable de le prendre en main, pour être capable de comprendre comment on conçoit un montage d'usinage. Je vais vous donner la vidéo de formation dans laquelle vous allez voir tout en détail ce que je n'ai pas expliqué ici pour faire des queues d'arrondes. Six vidéos au total, un mini-cours pour apprendre à l'utiliser. Et si à la suite de cette mini-formation de six vidéos, vous n'en avez pas encore assez, vous avez encore des questions, je vous offre la possibilité de rejoindre l'ensemble de la formation autour de la fabrication et de l'utilisation de ce gabarit multi-assemblage. La formation que j'ai développée pour les élèves de mon cours complet, une vingtaine de vidéos pour être capable de tirer la quintessence de votre défonceuse, être capable de faire tous les assemblages classiques de la menuiserie. Allez, bye bye !